Vivez le SWC à pleine puissance avec Red by SFR. Nous voici en coulisses de l'ESWC, je suis avec Benjamin. Bonjour Benjamin, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Nicolas, je suis Benjamin Kornick, directeur des communautés chez Red by SFR. Ok, alors qu'est-ce que Red by SFR fait ici sur le SWC ? On est partenaire technique de l'événement et en tant que tel on fournit la Red Fibre pour pouvoir connecter l'ensemble des joueurs et leur permettre d'avoir les meilleures conditions de connexion pour pouvoir jouer en réseau tous ensemble et aussi permettre à l'ensemble du public qui les regarde à distance sur internet de pouvoir avoir la meilleure qualité, la meilleure fluidité pour suivre les parties en direct. D'accord, et ça représente quoi pour quelqu'un qui ne connaît pas très très bien les installations techniques comme ça ? Vous avez dû déplacer des montagnes, comment ça se passe ? Oui, c'est assez complexe mais en fait il faut fibrer l'ensemble de l'événement donc il y a quand même pas mal de moyens et de ressources qui ont été déployés pour ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui se connectent en live sur l'ensemble du week-end pour suivre les exploits des équipes. En français et en anglais ? Exactement. Il y a plusieurs streams ? Donc ça représente quand même un défi technique à relever. D'accord, très bien. Et là vous êtes content ? On est très très content et puis on est content de pouvoir être là et de faire vivre les coulisses aussi aux spectateurs. Donc il y a mon équipe social média qui fait la couverture de l'événement et qui justement permet aux gens de voir les joueurs, participer aux signatures, aux dédicaces, etc. Donc on est content de pouvoir être là aussi. Bonjour Julien. Salut. Alors toi tu es directeur de l'ESWC, explique-nous ce que c'est que le directeur de l'ESWC. Le directeur de l'ESWC ça veut dire gérer l'événement, gérer les équipes qui travaillent ici et faire en sorte de faire la plus belle compétition possible. D'accord, il y a beaucoup de monde, je crois que c'est réussi. Oui, il y a beaucoup de monde et surtout il y a beaucoup de monde qui travaille derrière. On ne s'en rend pas compte, mais sur un événement comme ça, il y a plus de 100 personnes qui interviennent et qui génèrent la magie de ce qu'on peut voir et c'est ça qui attire le monde. Merci Julien. Merci à toi.